Je m'éloigne du PC, et m'agenouille devant le sofa, où Kagari est toujours allongé. Adieu. Kurisu. J'entends des bruits de pas montant les escaliers, puis la sonnerie de mon téléphone. Tandis que ces sons différents comblent le silence. Anane, Okabe-san. La dernière chose que je l'entends dire, c'est... Je... Peut-être... Okabe-san. Que ce soit les paroles de Kurisu ou celles de Kagari, ces paroles sont coupées par le son de la porte qu'on enfonce, et celui de l'horreur mort. Je... j'hésite. Non seulement j'hésite, mais mon doigt a failli glisser sur le bouton rejet d'appel. Mais les doigts de Kagari prennent les devants. Les doigts de Kagari, ou peut-être ceux de Kurisu, appuient sur le bouton pour accepter l'appel. Puis le téléphone qu'elle met contre sa tête ne sonne plus. Les vertiges s'arrêtent. Le labo est plongé dans l'obscurité la plus totale. Il n'y a personne d'autre que moi. Même Suzuha, qui est censé vivre ici, n'est plus là. Daru, Mayuri, Feiris, Lukaku et Kagari aussi. Tout le monde a disparu. Je suis si fatigué et à moitié endormi. J'attrape mon smartphone et m'allonge dans le sofa. Je ferme les yeux. Trop fatigué pour réfléchir. Okarin ? Okarin ? Né, okite. Mou au hiru da yo. Quelqu'un me secoue doucement. Okari, je suis trop faite. Je ne sais pas, Kagari-san va venir. En regardant la fenêtre, je me rends compte qu'il fait jour. Mayuri hoche la tête de satisfaction et s'éloigne de moi. Je jette un œil dans la pièce. La table est remplie de cahiers et de livres semblant appartenir à Mayuri. Elle était sûrement en train de faire ses devoirs. Je vois le dos énorme de Daru penché en direction de son PC. A l'écran, je vois un personnage mignon d'animé. On dirait qu'il est encore en train de jouer à un erogé. A première vue, on dirait que dans le labo, il n'y a que lui, Mayuri et moi. En regardant l'heure sur mon téléphone, je vois qu'il est presque midi. Ce qui veut dire que j'ai dormi pendant plus de 10 heures. Oh non, j'ai dû m'endormir avant de vérifier si on avait changé de dimension. J'écoute attentivement autour de moi et j'entends les sons habituels d'Akihabara dehors. Aucun signe de stratfo. Rien que ça, ça suffit à me rassurer. Okari ? J'ai l'impression que j'étais comme ça. Est-ce qu'il est bien ? Oh... Oh... Mugi-chan, nommu ? Néokide Dokpei, c'est pas bon. C'est bon. Mugi-chan est bon. C'est bon. C'est bon. Mayuri va dans la cuisine. Ah... C'est bon. C'est bon. Je vais tout à l'utiliser. Je vais te laver. Je vais te laver. Je vais te laver. Je vais te laver. C'est bon. Ne t'en prie. Oh ! Mayuri, Mayuri ! Je vais te laver. J'ai l'impression que ça fait des siècles que je n'ai pas eu de conversation paisible comme ça. Mais ce n'est pas le moment d'être sentimental. Pendant que Mayuri lave les tasses, je dois mettre les choses au clair dans mon esprit. Au final, j'ai hésité au dernier moment. Si Kagari, ou peut-être Kurisu, ne m'avaient pas arrêté, il n'y aurait peut-être pas eu de changement de dimension et Stratfo nous aurait attrapé. Mais il y a bien eu un changement de dimension. Je ressens encore quelques effets du Reading Steiner, donc j'en suis sûr. A première vue, Mayuri et Daru sont comme d'habitude. Et il n'y a plus aucun danger immédiat. La raison de ce changement de dimension, ça doit être la suppression des souvenirs de Kurisu de la tête de Kagari. Ces souvenirs devaient contenir quelque chose qui avait une influence dans la course à la création d'une machine à voyager dans le temps. Ce qui veut dire que l'existence même de ces souvenirs était suffisamment importante pour causer un changement de dimension. Et je les ai effacés. Même en supposant que le programme de Mao n'a pas fonctionné correctement, et que la restauration des souvenirs de Kagari ait échoué, est-ce que la dimension aurait quand même changé ? Contrairement à l'été dernier, c'est difficile de déterminer ce qui cause un changement de dimension exactement. La première chose que je dois faire, c'est voir si les souvenirs de Kagari ont bien été restaurés. A l'instant même où je décide de mes prochaines intentions, Mayuri m'apporte une tasse sur un plateau. Elle pose le plateau sur la table, et se dirige vers le frigo. Je regarde le plateau, et constate qu'il y a 4 tasses dessus. C'est vrai, Kagari. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 J'entends Mayuri s'excuser depuis la cuisine Elle ne se souvient de rien hormis les événements récents ? Qu'est-ce qui se passe ? Kagari devrait encore avoir ses souvenirs de quand elle était petite Peut-être qu'essayer de restaurer ses souvenirs les a en réalité effacés Oui, Okarin, c'est parti ! Mayuri me tend une tasse de thé d'orge Je prends la tasse, essayant au mieux de cacher ma surprise au fond de moi D'où est-ce qu'il y a ? D'où est-ce qu'il y a ? D'où est-ce qu'il y a ? Je bois le thé d'une traite Me lève du sofa Et me dirige vers Daru D'où ? Je parle doucement pour que Mayuri ne puisse pas entendre Daru me regarde, d'un air confus C'est pas la réponse que j'espérais C'est pas la réponse que j'espérais Okarin, t'inquiète, est-ce qu'il s'est revenu à la maladie de Kuguri ? Je me fige pendant un instant Daru n'a pas l'air de mentir Il n'a aucune raison de mentir de toute façon Est-ce que ça veut dire que dans cette dimension Les souvenirs de Kurisu n'ont jamais été implantés dans la tête de Kagari ? Je... Juste, viens ! Né ! J'ai éloqué, mais... Je traîne Daru hors de la pièce Laissant Mayuri confuse à l'intérieur Il doit comprendre que je suis sérieux Parce qu'après un instant de surprise Il hoche la tête en silence analys. El est écriture ... C'est que tu as vu... ... ... Os uïas... C'est quoi ça ? Je sais pas que tu es en plus de temps pour le temps, et surtout de la vie de l'avenir. C'est pas vrai. Tu sais qu'elle sait ça, c'est qu'au fait de la vie. La vie de l'avenir est une chose de ma yu, c'est que tu sais que Ma yu, c'est que tu sais pas. C'est à dire, Ma yu, c'est qu'elle sait que Ma yu, c'est qu'elle est sa femme de ma yu. Je ne sais pas ce que tu es le premier. Oui, c'est que tu as décidé de faire le secret. C'est ce que tu as vu que tu es le premier. J'ai vu que je, Ocarin et Suzha. C'est ça ? C'est ça, si Ocarin ne t'a pas parlé à quelqu'un. C'est vrai, je ne suis pas mal. Je ne suis pas mal. Je n'ai pas malgré à dormir. Je ne suis pas malgré tout le temps. Tu m'as tenu compte. Je me suis vivé 24 heures au milieu de la planche. Mais voilà. Mais, j'ai l'impression que tu as beau qu'Ocarin, j'ai l'impression que tu as un peu de mal. Au lieu de lui répondre, je prends une seconde pour récapituler. On dirait qu'il y a trois différences principales dans cette dimension en ce qui concerne Kagari. La première, elle n'a pas les souvenirs de Kurisu. La deuxième, elle ne se souvient pas de son enfance. La troisième, seuls Daru, Suzua et moi savons qui est réellement Kagari. Autrement dit, Mayuri ne sait pas que Kagari est sa fille. Cette Kagari semble similaire à celle d'avant mon séjour dans la dimension Alpha. Tout le reste semble à peu près pareil qu'avant, tout comme le fait qu'on essaie de lui faire retrouver ses souvenirs. Est-ce que ça veut dire que ce changement de dimension m'a ramené à l'ancienne ? Si j'avais un indicateur de divergence, je pourrais le savoir, mais... Je me remets à penser comme avant. Je rigole en le remarquant. Je ferais mieux d'arrêter. J'ai pris la décision de ne pas m'impliquer dans quoi que ce soit ayant un rapport avec la machine à voyager dans le temps, ou la machine à timelip. Tout ce que je peux faire, c'est aider Kagari à retrouver la mémoire. Okarin, n'est-ce pas quelque chose d'aujourd'hui ? Non, c'est pas grave. Ne t'inquiète pas. C'est bien, mais... C'est-à-dire, c'est très chaud, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait de l'air. Ah, j'ai aussi été éloigné. Daru et moi remontons à toute vitesse au labo. Quand je rentre, je reconnais à peine la voix de Mayuri. Mayuri ne nous a pas entendu revenir. Elle est en train de ranger ses livres et ses cahiers dans son sac. Et on dirait qu'elle est en train de chanter. C'est seulement quand je lui demande ça qu'elle réalise que je suis là. Ah, c'est bien. C'est-à-dire, c'est-à-dire que je suis là. C'est-à-dire, c'est-à-dire que je suis là. C'est-à-dire, c'est-à-dire que je suis là. L'air choqué, sa bouche s'ouvrant et se refermant. Son sac est tombé à ses pieds. Elle a dû le faire tomber sous le coup de la surprise, en rentrant. Mais la question, c'est... Sous le coup de la surprise de quoi? Kagari essaie de pointer Mayuri du doigt, mais elle tremble trop pour y arriver. Elle tombe au sol, comme une marionnette dont on aurait coupé les fils. Kagari! 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 Kagari!